Musique de générique Autour de Rembrandt, beaucoup de mythes ont été construits. Beaucoup de mythes, notamment le fait qu'il ait été un artiste maudit, le fait qu'il ait été rejeté de son temps, qu'il a été isolé dans son atelier d'Amsterdam, qu'il a fini dans la pauvreté, tout ça, c'est faux. Il faut oublier ces lieux communs qui se sont construits au XIXe siècle, autour de l'idée du peintre maudit, du peintre romantique. C'est un artiste qui a beaucoup fasciné les peintres réalistes, les peintres romantiques. Tout cela, c'est faux. Il est vrai qu'à la fin de la carrière de Rembrandt, il n'a pas autant de succès qu'au début de sa carrière, mais il a eu tellement de succès au début de sa carrière que la fin de sa carrière n'était absolument pas une carrière déclinante. C'était juste un artiste qui avait un peu moins de succès, mais son succès dans les années 30 et 40 était tel que son nom va circuler dans toute l'Europe et qu'il est considéré comme l'un des plus grands peintres de son temps au XVIIe siècle, et pas simplement dans les Pays-Bas. Ses talents de portraitiste et de peintre d'histoire sont reconnus. Son atelier est un des ateliers les plus productifs du XVIIe siècle. Les meilleurs peintres holandais s'y sont formés, avant de voler de leurs propres ailes. Il disposait d'une immense collection d'œuvres d'art. Il avait développé des méthodes novatrices d'apprentissage dans un atelier où la liberté de discussion était très forte, on le verra. Son enseignement était un enseignement très libre qui permettait aux élèves de pouvoir développer aussi leur manière personnelle. Et donc c'est un artiste qui vraiment ne doit pas correspondre à l'idée un peu romantique qu'on a pu fabriquer au XVIIe siècle. C'est un peintre qui a eu vraiment un succès considérable. Il naît en 1606, dans une famille où il y a à la fois des réformés et des catholiques. Il est le fils d'un meunier et d'une fille de boulanger. C'est donc plutôt une petite bourgeoisie. Quand on est meunier ou boulanger à l'époque, on a un revenu important, puisque ce sont des métiers qui sont évidemment centraux dans la société de l'époque. Et il va fréquenter, au début de sa carrière, deux ateliers principalement. L'atelier d'abord de Jacob Svanenberg à Leiden. C'est là où il est né, à Leiden. Et puis ensuite, il va passer plusieurs mois à Amsterdam, dans l'atelier d'un peintre que j'ai déjà évoqué, qui est Peter Lastman. Il sera l'élève de Peter Lastman. Et Lastman, je ne sais pas si je l'avais évoqué finalement. Je ne sais plus si je vous ai déjà parlé de ce peintre. C'est un peintre important à l'époque, non seulement parce qu'il a été le deuxième maître de Rembrandt, mais aussi parce qu'il va développer, dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, une conception assez intéressante de la peinture d'histoire. Puisque Lastman va vraiment être un peintre qui va développer une peinture très érudite, très savante, et qui notamment s'interroge en permanence sur les rapports du texte et de l'image. Lastman, c'est un peintre qui va beaucoup étudier de façon extrême précise les sources textuelles. C'est un peintre exclusivement de peinture d'histoire, peinture d'histoire mythologique, peinture d'histoire ancienne et peinture d'histoire biblique, comme c'est le cas ici de cette Suzanne et les Vieillards, peintre en 1714. C'est donc sous les ordres, sous la férule de Lastman que Rembrandt va se former, pas simplement, il y a aussi une première formation, mais disons que Lastman a vraiment joué un rôle important, on le verra. Et donc, le jeune Rembrandt va découvrir la peinture d'histoire sous Lastman, qui est une peinture d'histoire qui a une technique très précise, une touche très fine. Vous voyez comment le drapé de la robe d'Anne de Vieillard ici est traité avec de très grande précision. C'est aussi une peinture extrêmement variée, avec un grand nombre de figures très différentes les unes des autres, avec un intérêt pour les paysages, un intérêt pour les figures, un intérêt pour l'architecture, un intérêt pour la sculpture, un intérêt pour la peinture animalière, que l'on voit ici. Même un intérêt pour la représentation de la flore ou de la faune. Il y a un intérêt aussi pour la narration. On voit ici que ce qui intéresse Lastman, c'est le dialogue, je dirais plutôt les menaces, que les deux Vieillards font porter sur Suzanne, qu'ils espionnaient et auxquels ils font des propositions indécentes. Et donc il y a chez Lastman cette volonté de clarté, de lisibilité, de fidélité scrupuleuse aux textes des Saintes Écritures, avec un érotisme, je dirais de bonne à loi, sans forcément qu'il y ait un message extrêmement précis. On va voir que Rembrandt, lui, va développer un autre type de rapport à la représentation du nœud féminin. Ensuite, Rembrandt va quitter l'atelier de Lastman et va s'installer à Leiden, va revenir à sa ville natale, où il va ouvrir un atelier avec son ami Jan Levens et va recevoir... Ses premiers élèves, dès 1627. Donc, à 21 ans. Donc, il est extrêmement jeune, il a vraiment une carrière météorique extrêmement rapide. Très, très jeune, il a déjà développé une petite carrière extrêmement intéressante, dont témoigne ce tableau, peint en 1628, à 22 ans. Tout petit format, 24,8 cm sur 31,7, qui représente un peintre dans son atelier. On a suggéré l'hypothèse qu'il pouvait s'agir, ou d'un autoportrait, ou en tout cas d'un peintre peignant dans un atelier similaire à celui que pouvait avoir Rembrandt à Leiden à l'époque. Avec ce plancher en bois, ses murs fissurés, blanchis à la chaux, la petite trappe à droite permettant la circulation entre l'avant et l'arrière de la maison, cette petite porte. La grande pierre, ici, qui est placée sur la souche d'un arbre, et qui servait sans doute à la préparation des couleurs. Et ici, les flacons contenant peut-être de l'huile ou du vernis, et au mur, sur un clou, deux palettes. Plus la palette que tient le peintre. On ne sait pas, et c'est impossible de savoir évidemment si c'est l'atelier de Rembrandt, mais en tout cas, cette scène représente de façon cohérente un vrai atelier de peintre. C'est à ça que ressemblait l'atelier de peintre, à l'époque. Donc c'est une représentation assez fidèle de la réalité de la pratique d'un peintre. Mais en revanche, le sujet de ce tableau, ce n'est pas la représentation d'un atelier, c'est la représentation d'un peintre au travail. D'ailleurs, intéressant de constater que dès le début de la carrière de Rembrandt, on voit qu'il a déjà une conscience et un intérêt réflexif sur sa propre pratique. Il a 22 ans et il est déjà conscient des enjeux, je dirais presque théoriques, de ce qu'est le métier de peintre à cette époque. Donc c'est un peintre extraordinairement précoce qui s'intéresse ici, non pas tant à l'artiste en bouse de travail, qu'au travail que le peintre met en place et à la relation qu'il établit entre lui-même et le tableau qu'il est en train de peindre. Un tableau qu'il peint et dont le revers éclairé à contre-jour se détache du fond clair et attire le regard du spectateur. On voit que le peintre a reculé de quelques pas, ses sourcils sont relevés comme pour mieux regarder, il semble juger la qualité de l'œuvre, comme s'il souhaitait voir l'effet que produit l'œuvre à une certaine distance. C'est intéressant, j'ai déjà souligné à quel point il est important de souligner le fait qu'un tableau, quel qu'il soit, doit être évalué, étudié, par rapport à la distance à laquelle il devait être vu. On voit très bien que le peintre va reculer du tableau pour voir l'effet que produit le tableau de sa distance, ensuite se rapprocher à nouveau pour travailler à la distance de son bras, à la distance de sa main. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fond, Rembrandt théorise dans une œuvre plusieurs éléments fondamentaux de son art. Le premier, c'est le rapport au spectateur, puisqu'on voit bien que pour le peintre peint par Rembrandt, l'enjeu, c'est celui de l'effet. Quel effet produit mon tableau à une distance suffisante ? Donc l'art de Rembrandt, c'est un art de l'effet. De ce point de vue-là, il n'est pas très éloïde Rubens, même si on va voir que les deux artistes diffèrent par certains choix. C'est l'effet qui est important. C'est l'effet produit sur le spectateur. Deuxième élément important, cet effet, il est produit par le regard. C'est-à-dire que c'est par le travail de l'image et la construction de l'image que l'effet va se produire. Et puis, troisième élément qui est très important, c'est l'énigme. Parce que ce qui est frappant dans ce tableau, c'est que le tableau peint dans ce tableau, il n'est pas visible. Il est placé dans ce contre-jour, évidemment. Le spectateur se demande, mais qu'est-ce qui est représenté dans ce tableau ? Ce tableau mystérieux qui est caché au regard du spectateur d'aujourd'hui. Évidemment, pour Rembrandt, il y a aussi la volonté de créer un lien avec le spectateur en lui, en ouvrant certaines questions sans y répondre totalement. Ce travail de l'énigme est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez lui comme d'autres artistes de l'époque, on reviendra là-dessus, autour de Vermeer, par exemple. Il y a un dernier élément sur lequel il faut insister et qui est presque évident dans ce tableau, c'est le clair-obscur. Cela sera vraiment la marque de fabrique de l'art de Rembrandt tout au long de sa carrière. C'est le travail du clair-obscur. C'est le travail de l'alternance des jours et des ombres. Cette opposition, ce contraste très fort entre les parties claires et les parties sombres. Ce tableau est un cas d'étude, puisque le tableau dans le tableau est peint en contre-jour, tandis que le peintre, lui, est représenté dans une partie du jour, à l'exception peut-être de la partie supérieure de son visage qui est dans une pénombre, la pénombre reménagée par ce grand chapeau noir. Donc, ce clair-obscur de cet élément central, Rembrandt n'est jamais désolé en Italie. Il n'a sans doute donc jamais vu un tableau du Caravage. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On sait qu'il a certainement vu un tableau du Caravage passer en vente aux enchères à Amsterdam, mais c'est tout. Donc, l'idée selon laquelle il y aurait un art similaire entre Rembrandt et Caravage, il y a eu une exposition dans l'exposition il y a quelques années, Rembrandt-Caravaggio, c'est une idée qui est une vue de l'esprit. Rembrandt ne connaissait le Caravage que de nom, ou à travers ses imitateurs. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai commencé ce cours en parlant du Traert. Terbrüchen, Van Antorst sont des artistes qu'il a vus, qu'il a étudiés, et c'est à travers ces artistes, à travers leur usage de certains aspects des modèles du Caravage, que Rembrandt va construire cet art fondé sur le clair-obscur, fondé sur l'alternance très forte et très contrastée des clairs et des sombres qu'on va retrouver par exemple dans ce tableau par en 1629, Les Pèlerins d'Emmaüs, où on voit comment, de façon très forte, il va représenter le Christ, non pas dans la lumière, c'est ce qu'on attendrait, c'est ce qu'on attendrait dans une scène des Pèlerins d'Emmaüs, on devrait mettre, comme le Caravage l'avait fait d'ailleurs, le Christ au centre, dans la lumière. Or là, ce qui est frappant, c'est qu'il fait un choix complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que pour représenter le Christ, il représente un des personnages qu'il accompagne à table et qui va découvrir que c'est le Christ, c'est la salle des Pèlerins d'Emmaüs, vous savez, c'est une scène qui suit la résurrection du Christ, durant laquelle des voyageurs rencontrent le Christ, qui n'a pas encore révélé son identité, et puis pendant le repas qu'il partage dans une auberge, les Pèlerins comprennent soudainement qu'il s'agit du Christ qu'ils ont en face de lui alors qu'ils pensaient qu'il était mort. Et d'ailleurs, au moment même où ils découvrent, il faut relire ce passage dans les Évangiles, au moment même où ils découvrent que le Christ est le Christ, le Christ disparaît. Scène fantastique, pour ainsi dire. Et bien, pour rendre cet effet dans cette scène, Rembrandt fait le choix étonnant de représenter le Christ dans l'ombre, je dirais presque comme une ombre. Et pourquoi fait-il ce choix ? Il fait d'abord ce choix parce que ce sur quoi il veut insister, c'est sur la réaction du Pèlerin qui est au deuxième plan. Et donc, pour insister sur la réaction de ce Pèlerin, il le met en pleine lumière, ce qui permet de rendre compte de ce visage qui semble presque ébloui par la gloire créée par le visage du Christ, les mains ouvertes, donc c'est une façon de valoriser l'expressivité, la réaction du Pèlerin. D'autre part, pourquoi c'est important ? Parce que le Christ n'est pas apparu en premier lieu comme le Christ. Et donc, pour représenter ce Christ mystérieux, cet homme que l'on découvre être le Christ au fur et à mesure du récit, il le représente dans l'ombre, en en enlevant une grande partie des détails du corps, comme si c'était un corps un peu informe pour un signe. Puis la troisième raison pour laquelle il fait ce choix, en dehors du fait que c'est un peintre du clair obscur, mais on voit bien que le clair obscur, pour lui, est une ressource expressive, narrative, eh bien, il représente le Christ comme une sorte de fantôme. Pourquoi ? Parce que ce Christ va disparaître. Rembrandt est en train de représenter très probablement le moment où le Christ se révèle, mais aussi le moment où il commence à disparaître comme une ombre, comme un fantôme. Et donc, ce fantôme du Christ, c'est cette ombre qui construit ce profil en contre-jour, selon un modèle qu'on a vu tout à l'heure chez Van de Votorst, donc on a vraiment ce lien entre Utrecht et Rembrandt, et qui permet en même temps à Rembrandt d'exprimer la nature même du récit biblique. Je n'aurai pas le temps de vous citer l'intégralité du texte, parce que le temps passe, mais vous aurez l'occasion de le revoir sur le PowerPoint qui est déjà, d'ailleurs, déposé sur le disque virtuel. Mais vous voyez que, donc, à la fin, quand ils approchèrent du village où il s'est rendé, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir, reste avec nous, le soir approche, déjà le jour baisse, il n'est pas encore révélé comme le Christ, il entra donc pour rester avec eux, quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le remplit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Vous comprenez bien que cette scène, c'est plus difficile à peindre pour un artiste, parce qu'il faut à la fois représenter quelqu'un qui apparaît et qui disparaît. Et donc, l'usage du clair obscur par Rembrandt, c'est une façon de rendre compte à la fois de cette révélation et de cette disparition. Vous voyez la différence entre le caravage, c'est-à-dire que le caravage, c'est une option totalement différente, alors pas totalement différente au sens où il y a quand même un travail sur l'ombre. On voit que l'ombre du corps du Christ est présente sur le mur et on retrouve cette ombre à travers ce panier de fruits où je ne sais pas si vous regardez très précisément, mais cette ombre, elle a la forme d'une queue de poisson. C'est-à-dire qu'en fait, l'ombre de ce panier dit la nature propre du Christ, parce que vous savez que le poisson est un symbole fréquent de la figure du Christ. Donc l'ombre dit aussi quelque chose de la nature du Christ. Mais chez le caravage, l'ombre a une fonction symbolique. Chez Rembrandt, l'ombre a une fonction narrative et expressive. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je fais un petit teaser pour la suite parce que vous verrez qu'ensuite, Rembrandt va développer d'autres solutions formelles dans ce sens pour continuer à nourrir et à cultiver cet art de l'effet. Et je m'arrête là et nous reprendrons donc ce cours consacré à la peinture néerlandaise du XVIIe siècle la semaine prochaine en évoquant le deuxième tiers du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada